et recoucou les amis douces et les amis doux je reviens ce 19 juillet vous parler d'une autre lecture que j'ai terminé et qui s'appelle les doigts rouges de keigo higashima je l'ai eu quand j'ai été à cultura l'autre jour parce qu'on a acheté deux trois petites bricoles pour faire tout scrapbooking etc et tout et j'ai demandé au culot comme ça je suis allé au culot j'ai dit est-ce que je pourrais avoir un nouveau roman parce que je l'avais aperçu de loin et la caissière super gentil m'a dit oui bah du coup je l'ai pris et puis voilà je l'ai enquillé quasiment ouais quasiment après le précédent que je vous ai résumé oui parce que entre temps j'ai débuté la famille anne j'en suis à 150 pages et je vous avoue que je me tape à l'abandonner ça me vend pas du rêve pour le moment j'ai plus adoré pachinko qu'elle nous avait écrit avant et là c'est vrai qu'avec la famille anne en plus de ça il ya 864 pages c'est un petit peu lourd et puis bon j'en ai un peu marre aussi de voir la vie et des riches et c'est ça donc bon à voir du coup c'est pour ça qu'en parallèle je dis aussi je lis pardon aussi une magie tentée de poison et perles de chine parce que ben ce moment c'est vrai que je n'arrive pas à fixer forcément mon attention sur mes lectures parce que bien intelligente comme je suis je me suis fait mal au dos donc là je suis assise vous voyez pas mais je porte une ceinture comment on peut dire ça dorsale voilà et et vu que j'ai assez mal malgré les cachetons ben j'ai du mal à me fixer sur les lectures d'ailleurs j'ai failli ne pas vous tourner les vidéos non plus parce que hier je pouvais pas trop trop marché enfin bref pour en revenir au doigt rouge c'est cette histoire d'un policier qui comment dire qui va devoir enquêter sur la disparition d'une petite fille et cette petite fille ils vont la retrouver dans les toilettes d'un parc proche d'habitation d'un quartier assez j'allais dire coçu oui oui quand même un quartier c'est sympa bon pas tout à fait trop trop riche mais où il y a des jardins et où les gens normalement pourrait se promener en sécurité et là ben ça va faire que il va être découverte du coup et je crois un appel anonyme je ne sais plus je ne sais plus enfin du coup bien sûr la police va enquêter et on va faire la connaissance d'une famille il y a le alors la composition c'est la la mère du père de famille il vit avec ben justement son fils et sa brue et son petit fils et ben on va on va savoir que la petite fille gît dans le jardin elle est morte elle est cachée sous une bâche et ça spoil pas trop parce qu'on le sait vraiment au début parce que le il s'appelle à qui ou voilà pardon je cherchais le nom à qui au maïa là sa femme va l'appeler en lui disant entre vite et entre vite je peux pas t'expliquer au téléphone mais il faut que tu rentres discipliné il rentre voir sa femme et puis c'est là où elle lui montre le cadavre etc et c'est c'est à eux deux ils vont monter un plan parce que comment dire ils veulent essayer de protéger la famille vu que la gamine a été retrouvée dans leur jardin ils savent que si les policiers viennent trop chercher vers chez eux ça va leur tomber dessus et ben une fois que la réputation est entachée ben c'est foutu quoi après et ben tout au long tout au long de ce roman on va voir jusqu'où ils sont prêts à aller un père et une mère pour pour leur fils pour aussi ben la grand mère et j'avoue que j'ai été assez révoltée parce que je trouvais ça inadmissible mais bon en même temps j'ai pas d'enfant je peux pas vous dire si par amour j'irais protéger autant mon gosse surtout s'il avait fait un truc comme ça ou si ma grand mère pareil commettait un crime je ne sais pas si en tant que petite fille je pourrais la protéger ou je sais pas je vous avoue que là c'est une question que je me supposé tout au long du bouquin et keigo higashino ben il maîtrise super bien son sujet ouais il est il est vraiment il l'appelle le maître nippon de du thriller quoi je serais tenté de lire et ils n'ont pas tort parce que j'avoue j'ai été tendu assez assez longtemps ça m'a rappelé un petit peu aussi l'ambiance de bonne nuit maman et chute c'est un secret de ce aux milliers était quand même assez flippant pas surtout quand on parle d'enfants enfin et de jeunes jeunes des ados quoi et là ben c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu dans la même dans la même situation à savoir ben qu'est ce que je ferais quoi si ça arrive et qu'est ce que je ferais c'est un super roman si vous y si vous connaissez pas l'auteur qu'au moment je l'ai découvert juste à travers lui mais j'avais tellement entendu parler par par les copines tout ça elle m'avait dit ouais tu vas voir il est sympa et tout c'est un très bon auteur j'ai dit j'ai serré bon là ça a fait l'occasion ben je pense que vous pouvez y aller parce que vous allez passer un agréable moment de lecture ça a failli être un coup de coeur j'étais vraiment à deux doigts du coup de coeur et j'attends surtout de voir la suite parce qu'apparemment ce serait un premier tome du coup ben je peux pas vous en dire plus en fait parce que ben là moi ma première impression moi elle a été super bien voilà mais j'attends de voir les suites si oui si je crois qu'il ya plusieurs suites moi et ce que je vous ai pas dit j'ai complètement zappé mais le policier et qu'on va retrouver dans d'autres romans dont de l'auteur le pôle inspecteur kaga alors qui est où il vous pardonne déjà pour la prononciation yo ichiro c'est c'est lui qu'on va suivre au travers au travers de plusieurs tomes d'après ce que j'ai compris voilà je ne vais pas vous retenir plus bientôt vous aurez d'autres vidéos concernant mes retours de lecture parce que là je suis en train quand même d'avaler dans les trois là j'avais le pas mal quand même de lecture là j'aime beaucoup perles de chine même si bon pour le moment parle beaucoup religion etc et ben la magie tentée de poison c'est vrai que j'ose pas trop le lire vite parce que je sais que ce n'est comme tomber la famille je vous en ai parlé je ne sais pas je vous souhaite donc bonne soirée bonne matinée bon après midi je ne sais pas quand est ce que vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt des gros bisous ciao les amis douces et les amis doux à bientôt à à à à à – Sous-titrage FR 2021